Générique Bien le bonsoir, voici les titres de cette édition. Trois organismes de défense des droits de l'homme sénégalais vont saisir la Cour pénale internationale. Une plainte contre le président gambien se suite à l'exécution de condamnés à mort, dont deux Sénégalais. Jeudi, ils assiègent l'ambassade de la Gambie à Dakar. L'invité de ce soir, à 20h, ce soir, d'Ambassiré Batili, d'Amnesty International, section Sénégal. Amitié 2, un immeuble de cinq étages s'effondre, dégâts matériels importants, aucune perte en vie humaine. Et puis, la brigade itinérante dénommée Nouveau type de Sénégalais au chevet de Philippe Maguelen-Senghor. L'établissement hospitalier est sinistré suite aux pluies d'Ulvienne. Cette opération, à l'initiative du mouvement Yanamar, va se poursuivre dans d'autres sites touchés par les fortes pluies. Bonsoir à tous. D'abord, cette plainte d'organisme de défense des droits de l'homme contre Yahya Diamey, le président gambien. Ils envisagent de saisir la Cour pénale internationale suite à l'exécution de condamnés à mort en Gambie. Les organisations vont assiéger la représentation nationale du pays à Dakar. Les ONG étaient face à la presse aujourd'hui. Le compte-rendu de Mardieng et Amina Soua. Amnesty Sénégal, la rencontre africaine des droits de l'homme et la ligue sénégalaise des droits de l'homme font force commune pour combattre le régime de Yahya Diamey. L'exécution des deux Sénégalais, Djibril Ba et Tabara Samba, ont accentué la colère des défenseurs des droits de l'homme. Nous allons organiser une grande manifestation le jeudi à 11h devant l'ambassade de Bandjoul. Nous y invitons tous les Sénégalais. Alunthune et ses camarades comptent par la suite internationaliser la bataille. Il y a des actions qui sont prévues au niveau de la Cour de la justice de la CDAO et même au niveau de la Cour pénale internationale. Nous sommes entrés avec nos amis gambiens de préparer un dossier pour rassembler tous les crimes, la massivité des crimes. On a eu des disparitions forcées. On sait qu'en Gambie aujourd'hui, vous avez des fosses communes, des personnes qui disparaissent la nuit, des exécutions sommaires extrajudiciaires. Et tout cela, nous allons concocter au dossier que nous soumettrons à Madame Bensouda qui vient de prendre la suite de Campo et de Montréal. Et nous pensons que cette dame aura le courage de monter un dossier pour au moins qu'il y ait une enquête préliminaire sur tous ces crimes contre l'humanité qui ont été commis en Gambie pendant ces dix dernières années. Nous demandons également aux membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de ne plus siéger à Bandjoul tant que Yaya Diame est au pouvoir. Il dénonce par ailleurs le mutusme des autorités sénégalaises. Je pense que nous avons suffisamment de moyens de pression sur la Gambie, de moyens de pression économique pour faire en sorte que l'état gambien ait beaucoup plus de considération pour nos concitoyens en Gambie et beaucoup plus de considération pour les intérêts nationaux de l'état du Sénégal. La réaction qu'on attend du gouvernement du Sénégal, bien entendu, c'est le rappel de l'ambassadeur. C'est le minimum que l'on puisse faire. Rappeler l'ambassadeur pour manifester à Yaya Diame, n'est-ce pas, notre mécontentement. Sur la liste des 38 autres détenus condamnés à l'exécution figurent un Sénégalais. Ces défenseurs des droits de l'homme alertent l'état sénégalais. Et puis cette photo, c'est celle de Tabara Samba qui a été tué en Gambie avec son compatriote Dibril Ba. Ils font partie donc, c'est de Sénégalais, des neuf personnes exécutées. Tabara Samba, que vous voyez sur ces images, était accusée d'avoir assassiné son mari. Voici son portrait, signé Marie-Christine Mende. Dime a mis à exécution sa menace. Il a ordonné la mort de neuf prisonniers, dont deux Sénégalais. C'est le ministère de l'Intérieur Gambien qui a confirmé l'information dimanche dernier. L'annonce de ces exécutions a été démentie, mais le président Gambien a fait montre de toute sa détermination. Une façon pour lui d'envoyer un message fort à ses administrés et à la communauté internationale. Tabara Samba, Dibril Ba, deux Sénégalais n'ont pas échappé à cette sentence. La dame était accusée d'avoir assassiné son mari, Ibrahé Mignon. Ce dernier avait pris une seconde épouse. Tabara Samba lui a versé de l'huile chaude occasionnant ainsi sa mort. La Sénégalaise jugée a été déclarée coupable d'assassinat, puis condamnée à mort le 26 septembre 2007. Au Sénégal, les défenseurs des droits de l'homme montent au créneau et dénoncent l'attitude de Yaya Djamé. L'énénation des Sénégalais, Marie-Christine Média présent, suite à ses exécutions. Les opinions sont à cheval entre le mutisme des autorités sénégalaises selon leurs propres termes, mais également la dénonciation de l'attitude de Yaya Djamé jugée incompréhensible. Aujourd'hui, on a tué 9 personnes, il y a eu 2 Sénégalais, mais le gouvernement du Sénégal n'a jusqu'ici pas réagi. Et même quand il a préféré les menaces, il y avait 3 Sénégalais qui étaient sur la liste, mais il n'y a pas eu de réaction du gouvernement du Sénégal. Deuxièmement, je ne peux pas comprendre que le Centre africain des droits de l'homme, qui est une institution de l'Union africaine, soit logé en Gambie et qu'Yaya Djamé puisse faire de tels actes qui sont ignobles aujourd'hui et qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Mais personne ne réagit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas la première fois en Gambie. C'est un coutumier de fait, mais le président, notre président Macky Sall, doit discuter avec les autorités gambiennes et le président Yaya Djamé pour trouver une bonne solution, parce que ça ne doit pas durer. Je parlerai en tant que plutôt africain, parce que c'est un problème des droits de l'homme. Donc les organisations des droits de l'homme, ainsi que les pays africains, attravent les paysans, doivent faire pression sur la Gambie. C'est trop dur d'être Sénégalais et de devoir subir ce genre de choses-là. Mais aussi qu'il faut qu'on laisse la loi faire son travail. Peut-être qu'ils ont leur raison de devoir faire ça. Moi, j'invite tout simplement les Sénégalaises qui sont là-bas, et les Sénégalaises, de savoir ce qu'ils ont amenés là-bas, et de faire ça, quoi. Parce qu'ils ont des familles ici. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont amenés là-bas. Vraiment, nous, en tant que Sénégalais, nous y sommes vraiment mal de cette action, quoi. Qu'a fait plutôt Yaya Djamé. Parce qu'il y a des Sénégalais qui en font partie, et nous aussi, nous sommes Sénégalais. Ça ne pourrait pas nous être fait vraiment d'entendre comme ça, qu'on est hanté de tirer nos amis là-bas à Gambie, quoi. Je lance plutôt appel à certains étudiants africains ou bien aux droits de l'homme. Certains étudiants qui combattent aux droits de l'homme, d'essayer de combattre ça. Vraiment, j'ai le tapé là. Nous accueillons le maître d'Embassiré Batchili en fin d'édition. Il fait partie d'Amnesty International. Amnesty fait partie également des trois organisations de défense des droits de l'homme qui annoncent une plainte à la CPI contre Yaya Djamé, mais également une marche, un sit-in devant l'ambassade de la Gambie à Dakar. C'est pour jeudi prochain. Amitié 2, un immeuble de cinq étages s'effondre. L'incident s'est déroulé, l'accident, dans la nuit de lundi à mardi. C'était un bâtiment en construction. Aucune victime. En revanche, beaucoup de dégâts matériels. Il ne reste plus rien de l'immeuble. Son effondrement n'a pas épargné les maisons voisines en plus d'obstruer le passage. Les autorités administratives constatent les dégâts et dénoncent les permis de construire comme plaisant. D'après les informations que nous avons reçues, il n'y avait personne à l'intérieur du bâtiment. Mais il y avait simplement quelques animaux. Donc le bâtiment, quand il s'est effondré, il s'est effondré sur lui-même. Et les trois maisons voisines ont été aussi affectées. Les enquêtes seront faites pour savoir exactement ce qu'il en est par rapport à ce bâtiment. Pour voir dans quelles conditions les autorisations de construire ont été délivrées. Le maire de la localité promet de sévir. Il demande aux autorités compétentes de situer les responsabilités et prendre des sanctions punitives. S'il y a dégâts, ce type de dégâts là, ça veut dire qu'il y a une construction irrégulière. A quel niveau ? C'est ce que nous allons essayer de constater. Certains ont dit qu'ils ont saisi la descosse, etc. Mais que les lourdeurs administratives ont fait qu'il n'y a eu aucune action. Donc il faut sanctionner. Ça c'est un problème. En le réglant, il faut sanctionner les fautifs. Et on va le suivre jusqu'au bout. Bien entendu, les actions judiciaires, ce n'est pas nous. Mais aller jusqu'à l'action judiciaire, c'est nous. Par contre, le deuxième élément que nous faisons, mais qui, en mon sens, ne règle pas tous les problèmes, c'est les tournées de sécurité. On en fait. Les autorités demandent à notre population de collaborer en dénonçant les constructions et immeubles irréguliers pour éviter de tels accidents. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour toutes les populations qui occupent actuellement des bâtiments qui ne présentent plus de garantie de sécurité. Ce qu'on appelle des bâtiments qui menacent ruines. Nous sommes en train d'évacuer les bâtiments qui menacent ruines et de les isoler. Quelle que soit la commune d'arrondissement où les populations sont, si un citoyen constate qu'il y a un bâtiment menacant ruines, et il y en a énormément, qu'il saisisse le maire de la commune. Et automatiquement, le maire saisit le préfet. S'il ne le fait pas, là, il faut sanctionner. L'effondrement de l'immeuble rappelle la question du non-respect des normes d'édification encouragées par le boom immobilier et la cherté du loyer. À Kermassar, un préadolescent s'est noyé dans un canal. Alcéni Diallo était âgé de 14 ans. Les riverains demandent aux autorités locales d'isoler ce canal à ciel ouvert. Louise Sarr. Ces chiens ne veulent plus quitter ces lieux. Ils attendent toujours leur maître. Ces derniers du nom de Alcéni Diallo sont tombés dimanche dans ce canal lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. C'est ce canal qui l'a tué. Ici, il y avait beaucoup d'eau. Et c'est à cause de l'autoroute à péage. L'eau était arrivée jusqu'à notre poitrine. C'est à cause de l'autoroute à l'autoroute. Âgé de 14 ans, l'enfant était un orphelin de père et de mère. Il vivait avec son oncle qui ne s'en occupait pas selon les riverains. Finalement, il avait fait de la rue son refuge où il rencontra ses chiens devenus ses meilleurs amis. Après plus d'une heure passée sous l'eau, l'enfant sera repêché. Cet amour nous raconte. C'est trois femmes qui l'ont vu tardivement, plus un vieux, qui ont tenté de le sauver. Lorsqu'ils l'ont repêché, il était encore vivant. Mais malheureusement, il a bu beaucoup d'eau. L'enfant est resté étalé ici des midi à 19h en attendant le sapeur-pompier, qui n'ont pas pu le sauver. Toutefois, ces riverains craignent un autre drame et interpellent les autorités pour trouver rapidement une solution pour le canal. Ce canal nous fatigue. Il a tué beaucoup de personnes. L'année dernière, il a emporté trois personnes. Cette année, c'est une seule. Et si l'on ne nous aide pas, il y aura d'autres victimes. Mais ils n'ont qu'à nous créer un pont. C'est tout. Aujourd'hui, ce canal menace encore de faire d'autres victimes. L'eau déborde après chaque pluie et envahit les maisons. Le jeune Al-Sé Nidia Loh n'a pas été épargné. Ses chiens rodent toujours dans les alentours, dans l'espoir de revoir leur maître. Un maître qui ne reviendra jamais. Les pauvres animaux. Les inondations touchent Dakar, sa banlieue, mais également une bonne partie du Sénégal. Certaines zones se révèlent plus exposées que les autres. C'est le cas du quartier de Norfoire. Des études démontrent d'ailleurs qu'un système d'assainissement est nécessaire. Ce quartier réputé Huppé n'a pas résisté à la furue des eaux. Ici à Norfoire, dans la capitale sénégalaise, la forte pluie-métrie enregistrée à l'assainissement défectueux serait à l'origine de ces dégâts. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est normal, parce que les gens ont occupé les cours d'eau qui existaient au niveau de la zone. Parce qu'il y avait réellement deux cours d'eau qui existaient au niveau de la zone Norfoire. Et à l'époque, dans le cadre de ces résultats, nous avions prévu qu'il y ait des inondations au niveau Norfoire. Mais également, nous avions prévu en 2003 qu'il y ait des inondations au niveau du centre de santé de Puy-Mégal-en-Sangor. Les ruelles de la cité étaient complètement envahies par les eaux, une situation qui hante le sommeil des habitants et aux spécialistes de déterminer les causes. Les causes, c'est vraiment l'urbanisation anarchique. Les gens achètent des terrains, n'importe où ils construisent, ils n'ont rien. Je pense que c'est la première cause. La seconde que nous avons constaté, c'est que les outils d'assainissement n'ont pas une bonne capacité pour collecter les eaux de ruissellement. Donc ce sont vraiment les deux principales causes, à savoir l'urbanisation, l'occupation des drains qui permettent l'eau de s'écouler vers le village de Yof, mais également la sous-évaluation actuelle de ces outils d'assainissement qui, malheureusement, d'être longtemps et n'ont pas été renforcés. Norfoire a longtemps souffert de ces eaux de pluie. Des solutions durables permettront à ce quartier de retrouver sa quiétude. Ce que nous pensons être vraiment une bonne solution, c'est carrément de revoir d'abord l'urbanisation. Il faut que l'État soit là quand les gens achètent les terrains, et qu'on puisse viabiliser les sites. Maintenant, je pense également que, si une fois qu'on veille sur les processus d'urbanisation, il faut carrément délocaliser les gens qui occupent les drains. Parce que les cours d'eau, il faut libérer le passage de ces cours d'eau pour que l'eau puisse couler et passer par la buse de Yof et aller au village de Yof. Les inondations sont devenues un facteur bloquant au développement harmonieux de notre pays et l'occasion des pertes économiques énormes dégrade notre environnement, sans oublier les crises sociales sans précédent. Une brigade itinérante dénommée Nouveau type de Sénégalais au chevet de Philippe Maguylen Senghor, l'établissement hospitalier a sinistré suite aux pluies d'Ulvienne. Cette opération, à l'initiative du mouvement Yanamar, va se poursuivre dans d'autres sites touchés par ces fortes pluies. Les Yanamaristes entendent promouvoir ce qu'ils appellent le réflexe d'action citoyenne. Khadim Sissé et Daniel Diouf. La manifestation a une portée culturelle. Le but final, obtenir du Sénégalais, qu'il fasse de la solidarité, un réflexe citoyen. C'est tout l'esprit du nouveau type de Sénégalais. Aujourd'hui, après les plus les ans ont compris notre message, tout le monde s'y est mis, c'est une excellente chose. Ça veut dire que l'esprit du NTS, du concept du nouveau type de Sénégalais, c'est-à-dire mettre son effort, mettre son énergie au service du public, est toujours, en tout cas, une nécessité pour ces pays-là. Vous avez vu qu'il n'y a pas un pays au monde qui se développe sans qu'il y ait de l'engagement et du génie. Et nous avons pensé, nous, qu'ils n'avons pas forcément de l'argent, que nous ne devons pas rester chez nous, boire du thé. Mais nous devons contribuer par notre effort, par notre engagement. Le Sénégal fait face à des défis de développement. L'un de ces défis reste l'amélioration nette des conditions de vie. Plus qu'une urgence à côté des sénatoriales. Il y a eu beaucoup de pluie cette année. Comment faire en sorte que le monde paysan puisse écouler les récoltes convenablement ? Ce sont des questions qui interpellent les Sénégalais et ce sont les questions auxquelles les Sénégalais attendent de lui des réponses. Et nous pensons que, nous croyons en son bon sens, nous pensons que le président Makissal saura décrypter ce message du peuple sénégalais, saura décrypter aussi ce clin d'œil de la nature pour mettre à côté cette question du Sénat qui n'est qu'une polémique de trop. L'appel à la solidarité citoyenne est bien reçu des populations. Nous les EFWA, encore une fois, nous sommes fiers du mouvement Yanamar, de leur présence et de leurs actes civiles. Tout le site de nettoyement est aujourd'hui présent. Les personnels aussi sont présents au niveau du Gaspard Kamara pour accueillir tout le personnel qui devrait solliciter Philippe Maguylène Senghor. Donc on ne s'arrête pas là parce que tous les personnels sont tentés d'organiser une quête pour appuyer les populations qui sont sous les eaux. A l'hôpital Philippe Maguylène Senghor de Ioff, les bras se sont multipliés pour débarrasser l'institution des dravats. Un élan de solidarité qui s'est aussi manifesté par la multiplication des dons, comme sur ces images. L'opération se poursuit. Mercredi, les Yanamaristes donnent rendez-vous aux Sénégalais à la foire de Dakar, précisément à la gendarmerie. Et puis avant la page des sports, ce sit-in des travailleurs civils de l'hôpital principal ce matin réclame la satisfaction de leur plateforme revendicative. C'est le deuxième sit-in et cette fois-ci, le chef du service de la gestion des ressources humaines a donné la version de l'administration, Biraïm Saounera et Demandau. Depuis le 6 août dernier, les personnels civils de l'hôpital principal de Dakar et les autorités de cet établissement sanitaire ne parlent pas le même langage. En sit-in, au sein de l'hôpital, les travailleurs civils évoquent plusieurs points, notamment des primes de salaire. Ils affirment également que leurs dossiers n'ont pas été pris en compte dans le cadre du concours de l'NDSS. De jour en jour, on constate que le personnel civil n'a pas droit à la promotion dans cet hôpital. C'est-à-dire que le simple fait d'être un personnel civil est suffisant pour ne pas avoir de la promotion. En ce sens qu'aujourd'hui, l'NDSS est en train d'organiser son concours professionnel aux personnels de santé. Mais des personnels de l'hôpital principal se sont rendus au niveau du ministère de la Santé pour déposer le concours, mais malheureusement, on rejette le dossier soit disant tout simplement qu'ils appartiennent à l'hôpital principal. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'origine ? Soi-disant, c'est une convention qui a été établie entre l'hôpital principal et l'NDSS. L'hôpital a organisé un concours en interne pour faire une sélection, comme cela se fait chaque année. L'hôpital envoie des personnels dans le cadre de cette convention parce qu'il est obligé de les prendre en charge et de recruter d'autres personnels pour les remplacer pendant l'absence. La gestion de l'hôpital principal, une haute préoccupation pour les travailleurs suivis. Il exige un audit. L'hôpital principal est un hôpital du Sénégal. C'est un établissement du Sénégal. Il ne faut pas qu'un groupe de personnes prenne l'hôpital en notage, en font ce qu'ils veulent, mais c'est du n'importe quoi dans ce hôpital. Ce qu'on décrit aujourd'hui, ça s'empire de jour en jour. Jusqu'à présent, les autorités ne réagissent pas. Et ils vont laisser l'hôpital périr et finalement dire qu'ils n'étaient au courant de rien. Tout est là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à auditer l'hôpital et ils verront ce qui se passe dans cet hôpital. Je pense que l'hôpital, chaque année, établit des marchés pour ce qui est de la gestion, qui sont audités, envoyés à l'ARMP. L'ARMP qui vérifie tout, tout, tout. Et dernièrement, dans le dernier rapport de l'ARMP, je pense qu'aucun point n'a été reproché à l'hôpital en ce qui concerne les marchés. Ces travailleurs déclarent qu'ils vont aller en grève le 3 septembre sur leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite. Je retrouve Pape Abdelader pour la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhate. Le basket en ouverture avec les juniors du Sénégal, champions d'Afrique. Ils sont à Dakar depuis ce matin en provenance de Maputo. Les protégés de Madienfale ont présenté le trophée continental à leurs supporters cet après-midi à Marius Ndiaye. L'occasion pour le coach de penser aux jeunes talents sénégalais aux Etats-Unis et en France, alors que le capitaine des Lyonceaux, lui, dit tout son soutien aux sinistrés, les victimes des inondations. Les pays africains, lorsqu'ils participent à un championnat du monde, ils se disent qu'ils vont tous ses marques pour la participation. Non. Madjuri, au-delà de cette participation, on a les moyens de jouer donc les garoles. Mais tout dépend de bon scouting qu'on doit faire. Et c'est donc de repérer les meilleurs jeunes qui sont en Europe et aux Etats-Unis et les amener ici au Sénégal dans un camp d'entêtement. Et là, on pourra faire et amener donc la meilleure qui est possible. Si on le fait, vraiment, on pourra aspirer à une chose. L'essentiel de participer à participer, si ces temps-là sont révolus, il faudrait que les gens le dépassent. Il faut participer au moins pour avoir une chose. Et c'est sûr et certain que si on a donc le meilleur potentiel, on peut avoir quelque chose au championnat du monde. On est plus tchèque. Nous sommes très fiers de remporter ce trophée au nom de tout le Sénégal que nous déduisons ce trophée. Pour le mondial, nous sommes là, sereins. Nous préparons le mondial avec la direction technique. Nous allons essayer de faire quelque chose de positif. Les sportifs solidaires, donc, avec les victimes des inondations, noter que le président de la Fédération de basket, au nom de ses moins de 18 ans et des basketteurs, a offert 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA également offerts par Sayer Sec de l'Institut Djambar. 1 million de francs CFA offerts par Salif Djao, l'ancien international sénégalais. 1 autre million de ce même Salif Djao au groupe des médias. 2 donc au total pour Salif Djao. 1 million de francs CFA offerts par Pape Koulidjop cette fois-ci. C'est le milieu des lions. Il évolue à l'Eventé en Espagne. Le lutteur Tafatin a casqué également 50 000 francs CFA. En direction de leur double confrontation contre le Bénin, c'est le 22 septembre. Et le 6 octobre prochain, comptant pour le dernier tour de la Cannes des Juniors, les lionceaux du foot sont en regroupement depuis ce lundi au Cénepse de Thies et vont jouer deux matchs amicaux face au Mali les 2 et 5 septembre prochains. Le directeur technique national, les entraîneurs du club et autres dirigeants du football se retrouvent pour une journée de réflexion le 30 août à Ngor Djarama. Entre autres questions, le diagnostic du calendrier national et international, les formats de compétition également. Écoutons à ce propos Maya Sinmar, c'est le directeur technique national. Nous allons faire une journée de partage et de réflexion le 30 avril à l'hôtel Ngor Djarama qui va concerner la DTN, les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2, mais également aussi beaucoup de personnes ressources qui ont eu au moins 40 ans à 50 ans de présence dans le football. Et nous allons réfléchir effectivement sur ces questions-là. D'abord sur la gestion du calendrier international du football, mais également aussi sur les formats de compétition en Ligue 1 et Ligue 2, en Nationale 2 également aussi au niveau des compétitions de jeunes. Et je pense qu'à l'ouge de cette journée, je pense qu'on aura retenu en tout cas quelque chose qui voudra peut-être en tout cas aller dans le sens de pouvoir effectivement apporter des solutions sur les problèmes qu'on a vus cette année. Toujours avec le football, Khadim Djaï s'envole pour la Suède. Le portier de la Ligue 1 de Saint-Louis rejoint ainsi le club suédois de Kalmar. Khadim Djaï, 27 ans, s'engage pour une durée de deux mois, plus option d'achat pour trois ans. L'international sénégalais rejoint donc un autre compatriote à Kalmar, actuel neuvième du championnat suédois, un compatriote du nom de Pab Diouf, 23 ans. C'est un ancien joueur du Touré-Cunda de Mbourg. Et puis un franco-sénégalais en l'occurrence, Mbaï Ndiaye part, Mbaï Nyang, autant pour moi, part pour l'Italie. Le jeune attaquant de 17 ans rejoint le Milan AC pour un contrat de trois ans. C'était là l'essentiel pour l'espoir. Khalifa Djaï. Merci beaucoup. Dans un instant, nous recevons Dambasiré Batili d'Amnesty International pour parler justement de ses exécutions qui ont eu lieu en Gambie. Et justement, dans ce cadre, le chef de l'État Macky Sall regrette vivement les exécutions des condamnés à mort, malgré, dit-il, les demandes de clémence adressées aux autorités de ce pays. Le président de la République, le président Macky Sall, donc a réaffirmé par ailleurs son opposition à la peine de mort et appelle la Gambie à sursoir d'urgence à toutes les exécutions en cours. Macky Sall attendu à Dakar, donc, aux environs de 22 heures. Je vous le disais, donc, nous sommes avec maître Dambasiré Batili d'Amnesty International. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, neuf personnes exécutées en Gambie. Et Adiamé peut dire juste, je n'ai fait qu'appliquer la loi de mon pays, mais seulement, c'est une loi qui a été mise en veilleuse depuis bien longtemps. Alors aujourd'hui, par quel bout, justement, prendre cet acte qu'il a posé ? D'abord, ce n'est pas neuf personnes exécutées. De notre point de vue, c'est neuf personnes assassinées. Parce que nous considérez que pour parler d'exécution, qui signifie mettre en œuvre une sentence rendue par des juridictions, cela suppose qu'on soit dans le cadre de procès équitables où toutes les normes du droit ont été respectées. Donc, de notre point de vue, il s'agit d'exécutions extrajudiciaires et d'assassinants. Et c'est regrettable parce que la dernière exécution en Gambie remonte en 1985. C'est-à-dire, voilà, plus de 27 ans, nous considérons la Gambie comme abolitionniste de fait. Mais malheureusement, nous venons de nous rendre compte, à l'évidence, que ce n'est plus le cas. Alors, il dépoussière justement cette loi. Vous l'avez dit, la dernière exécution date de 1985. Par quel vous prendre cet acte ? Cet acte est un défi à la communauté internationale parce que lorsque vous prenez l'enchaînement des événements, d'abord le 19 et le 20 août, vous avez entendu le président Yahya Diame dire qu'il allait mettre en œuvre les exécutions au mois de septembre. Il s'est trouvé qu'à la suite d'informations que nous avons reçues la semaine dernière, nous avions plus ou moins interpellé les autorités gambiennes qui n'avaient ni confirmé ni infirmé. Donc, ce sont des exécutions qui se sont faites en catimini, ce qui revient encore le caractère extrajudiciaire. parce que même lorsque vous devez exécuter des personnes, il y a encore des recours qui existent et les personnes devraient être informées. Donc, c'est sous contraint qu'ils ont été obligés de dire, de l'annoncer publiquement. Donc, faire un défi à la communauté internationale parce que vous avez l'Union européenne qui s'est rendue là-bas, vous avez eu l'envoyé de l'Union africaine. À un moment même, il semble qu'il a dit, non, j'avais dit ça juste pour leur faire port. Alors que le sinistre dessin a déjà été accompli. Et je pense que ces institutions devraient réagir parce qu'on ne fait pas une diplomatie de mascarade. Les relations entre États sont des choses très sérieuses. Et je pense qu'également, nous, de notre point de vue, il y a d'autres éléments que nous entendons mettre en œuvre. Alors, sur cette dernière qui vient de nous parvenir, Macky Sall qui dénonce donc ses exécutions et qui souligne malgré toutes les demandes de clémence. Alors, qu'est-ce qui explique un peu ce mépris de tous ces appels à la dissuasion ? Écoutez, il faut me rendre à l'évidence parce que comparaison n'est pas raison. C'est vrai que le Sénégal, d'un point de vue démocratique, a une construction très avancée. Mais à l'intérieur du Sénégal, nous avons un autre pays qui s'appelle la Gambie qui, en réalité, n'est pas une démocratie, mais une dictature. Maintenant, le fait de rester sourd à ces appels, parce que souvent, lorsque la peine de mort est exécutée, elle couvre souvent d'autres dessins beaucoup plus que la volonté de mettre en œuvre les lois. Par exemple ? Par exemple, éliminer des opposants politiques, mettre au silence, apeurer une population parce qu'on se maintient par le biais de la dictature. Il faut salier l'appel du président Macky Sall. Il faut salier également sa réaction. Mais de notre point de vue, cela n'est pas suffisant. Donc vous êtes en train de dire que Yaya Diameh instrumentalise un peu cette loi qui avait été enterrée depuis longtemps ? Écoutez, c'est forcément une instrumentalisation parce qu'en réalité, le fait d'assassiner à des personnes ne répond à aucune exigence de sécurité sinon simplement d'appeler et de réduire au silence les opposants. Mais surtout, il y a quelque chose de très important. Vous avez parlé de l'appel du président Macky Sall. C'est une chose que nous saluons, mais nous pensons que la réaction du Sénégal ne peut pas se limiter à un simple appel. Rappelez-vous quand même que ces deux Sénégalais qui ont été, de notre point de vue, assassinés en Guinée sur neuf exécutions, sans même que les autorités sénégalaises aient été informées. Je pense que nous avons un représentant diplomatique en Gambie. Sa mission était de suivre ces personnes depuis 2007. On avait lancé l'appel lorsqu'elles avaient été condamnées. Nous pensons que sur le plan diplomatique, entre États, il y a des façons de réagir, qu'il y a des degrés. Moi, je m'attendais aujourd'hui à ce qu'on dise qu'on a rappelé au moins l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. Au-delà de toute autre action que le gouvernement, de manière souveraine et dans le cadre de sa politique, étudiera pour la mettre en œuvre. Alors vous, Amnesty, vous avez tiré la sonnette depuis 2007. Vous dites, alors, deux personnes qui sont tuées en Gambie, on apprend leur condamnation à mort à l'annonce seulement de l'imminence de leur exécution. Alors, ma question, cela signifierait-il, Dembassiré Batili, l'absence de l'attention qu'un pays devrait accorder à ses enfants établis à l'étranger ? D'abord, c'est un point qui me paraît extrêmement important, parce que ce n'est pas seulement qu'on... Depuis que ces personnes ont été condamnées à mort, nous avions attiré l'attention des autorisés sénégalaises de l'époque sur le fait que ces personnes avaient été condamnées à mort en Gambie. Je pense que, même si je me réfère à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, une mission consulaire a une mission de protection, de rapprochement de ses citoyens. Je pense que les autorités diplomatiques sénégalaises présentes en Gambie auraient dû, de manière permanente, faire un monitoring, avoir un suivi de ces personnes. Parce que si, après l'annonce, je ne sais pas ce que le gouvernement a pu faire, j'ai mis une petite réserve, mais je pense que si un certain nombre d'actions avaient été menées, notamment, même s'il le faut, envoyer automatiquement une délégation auprès de la Gambie, peut-être que les Sénégalais n'auraient pas été exécutés. Mais on n'est pas là pour regretter les faits. Et on est là pour dire que, maintenant, nous, nous avons décidé de poser un certain nombre d'actes. Nous allons appeler toutes les ONG africaines, parce que la Gambie est le siège de la Commission africaine, qui est quand même l'instrument de surveillance de la charte africaine en matière de brasier. Mais nous appellerons désormais à toutes les ONG à boycotter la Gambie, à ne plus assister à des réunions de la Commission si elle se tient là. Nous allons appeler également l'Union africaine à délocaliser la Commission ou, en tout cas, à ne plus organiser des réunions en Gambie, tant que l'institution sera là-bas. Et également un certain nombre d'autres actes. Alors, pour être beaucoup plus clair dans la tête du téléspectateur, il y a la peine de mort dans d'autres pays, dans bien d'autres pays, comme par exemple dans certains États aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, vous dénoncez cette peine de mort en Gambie, au-delà du fait qu'on ait tué nos compatriotes, ce que nous regrettons fortement. Alors, est-ce que vous êtes juste en train d'expliquer que la peine de mort, telle qu'appliquée par Yaya Diame, ne colle pas trop avec une simple loi qu'on met en application ? – Bon, c'est exactement cela. C'est-à-dire que c'est vrai que la peine de mort existe encore malheureusement dans certains pays, peut-être moins d'un tiers des pays du monde, la plupart des autres l'ont aboli. Et même dans les pays où la peine de mort demeure, il y a encore quand même des normes qui sont applicables par rapport au cas où cela devrait être mis en œuvre. Et malheureusement, il faut dire que de telles règles n'ont pas été respectées. Même quand vous prenez le cas des États-Unis, nous déplorons autant les exécutions qu'ils peuvent avoir lieu aux États-Unis, en Chine, en Arabie, un peu partout. Nous, nous considérons que la peine de mort, c'est l'assassinat de l'État par l'individu. C'est encore unique quand cela se fait à la suite d'un procès équitable. Maintenant, nous pensons également que la peine de mort n'est pas une réponse aux troubles de société lorsqu'il s'agit de délinquance ou de crimes. Si vous voulez lutter contre les crimes et la délinquance, il faut donner une formation aux jeunes, il faut donner des perspectives aux jeunes. Parce que vous voyez souvent que les délinquants proviennent des couches les plus défavorisées qui n'ont pas été formées à l'école, qui n'ont pas eu d'encadrement. C'est souvent la défaillance de l'État sur le plan de sa politique socio-économique qui constitue un terreau fertile où la délinquance se développe. C'est des gens qui viennent des banlieues, des quartiers lointains. Vous verrez rarement, en tout cas, les fiches de risque ou les fiches de malheur. Tout cela pour dire que la peine de mort n'est pas dissuasive. La peine de mort n'a jamais été dissuasive. C'est le cas de la Chine où les gens sont condamnés à mort pour le trafic de drogue. Mais là où on arrête les gens pour les condamner, il y a d'autres gens qui viennent se mettre. Ça n'a jamais été une réponse. Et si vous voulez, l'observation montre que dans les pays où on pratique encore la peine de mort, la violence est encore beaucoup plus forte. Prenez le cas des États-Unis. Vous avez eu combien de fiches de récentes ces derniers temps ? Tout à fait. Donc, ce n'est pas une réponse. Maître Demba Siré-Batili de Amnesty International, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que nous parlions justement de ces Sénégalais qui ont été exécutés en Gambie des prisonniers condamnés à la peine capitale, dont cette femme du nom de Mme Samba, que vous avez vu, que vous découvrez derrière moi sur ces images. Et puis, le chef de l'État, Makissal, qui a réagi. Il regrette, dit-il, vivement les exécutions de ces condamnés à mort en Gambie. Et ce, malgré les demandes de clémence adressées aux autorités de ce pays, le président Makissal, qui a réaffirmé son opposition à la peine de mort et appelle à Gambie justement à sursoir d'urgence à toutes les exécutions en cours. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons le plateau TFM de solidarité. Sérén Djili, bonsoir. Rebonsoir Khalifa Djaraté. Nous saluons aussi votre invité, maître Dembe Sérée Batchili. Et nous vous remercions aussi pour votre journal, le contenu. Merci beaucoup. Nous déplorons aussi les pertes humaines en Gambie. Et nous présentons nos condoléances à ses compatriotes. Merci Sérén Djili. Donc, vous poursuivez cette opération de solidarité consacrée justement aux victimes d'inondations au Sénégal. Bon vent. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chiffres, beaucoup de chèques et beaucoup de francs CFA. Merci. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Beaucoup d'argent, beaucoup de matériel aussi, beaucoup de nourriture. Parce que les sinistrés en ont besoin. Et nous attendons aussi, nous demandons à maître Dembe Sérée Batchili de faire ici un passage. pour faire un appel à ses collègues avocats aussi, à ses collègues juristes. Il me faisait tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes, il me faisait signe de vouloir dire un mot en tant que membre de cet organisme de défense des droits de l'homme. Je pense qu'il a un mot à dire. Nous l'accueillons ici, volontiers. Nous l'accueillons. Il peut venir ici, sur notre plateau, comme ça vous pouvez... Voilà, très bien. Donc vous aurez beaucoup plus de temps. Oui, Inch'Allah. Parfait. Alors Garmin... Comme ça, il va faire un message bien qu'en français, en Wolof aussi. Voilà, Garmin, au mot... Et s'il le veut, s'il le désire, c'est un plat. Très bien. Alors Garmin, qu'est-ce que vous allez dire ? Un khalifeur, vraiment, comme tu as un plateau, nous avons un plateau. Oui. Nous venons qu'on démontrer, viens ici, viens ici, sur notre plateau. Sur notre plateau, on le recevra. J'adore votre français parlé, Garmin. Vous êtes très fort. Merci. Je viendrai prendre des cours. Bonsoir. Merci.